Le martyr, c'est l'histoire de Benjamin, qui est un adolescent, qui vit seul avec sa mère, et qui va petit à petit se tourner vers les Écritures saintes. Il va se plonger dans la lecture de la Bible, et petit à petit, il va se livrer à une critique de la société dans laquelle il évolue, à travers le prisme de ses Écritures, et essayer de faire rentrer chacun des autres personnages de la pièce, que ce soit donc ses camarades, ses professeurs, le proviseur du lycée et son professeur de théologie, dans son propre point de vue sur ce que devrait être l'application à la lettre des Écritures saintes. Donc autant dire une pièce d'une actualité assez troublante, et qui va nous permettre de réfléchir sur la montée de l'extrémisme, du fanatisme, et comment un individu, à un moment donné, peut se radicaliser, d'une manière générale, dans sa pensée et dans sa vision du monde. Les situations sont extrêmement concrètes. D'un certain point de vue, c'est très réaliste, très quotidien. Et en même temps, comme les situations sont exacerbées, on arrive à une sorte de paroxysme, où chacun des personnages se retranche dans sa propre problématique, et notamment la question de l'éducation. C'est-à-dire, puisque par exemple, il y a un des personnages principaux, Éric Haraut, qui est une professeure de biologie, qui va se sentir la mission de remettre Benjamin dans le droit chemin, puisqu'elle estime qu'il s'est un peu égaré. Et la question qui se pose, c'est comment un professeur, à un moment donné, fait plus que sa mission principale, qui est, dans le cadre de son cours, de transmettre quelque chose de spécifique, d'une matière comme la biologie ou l'histoire, et comment, à un certain moment, le professeur a la sensation d'être en charge, aussi, de l'individu qu'il a sous sa responsabilité. D'autant que la mère de Benjamin, elle, se décharge de toute responsabilité à l'intérieur de l'école. Et le proviseur lui-même se décharge des problématiques par rapport au professeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va plus pencher sur le point de vue de Benjamin que soutenir le corps professoral. Il y a un système qui est en place et qui est en train de vaciller. Et ce vacillement provient, à un moment donné, ce n'est pas prémédité, mais Benjamin décide d'affirmer son engagement et sa défense pour les valeurs de la Bible. Et à partir de là, la tectonique des plaques qui étaient en place va vaciller et va créer des perturbations sismiques qui vont, j'espère, être transmises au spectateur qui lui-même va être, je pense, quelque part un peu déstabilisé dans sa vision du monde et son appréhension de ses propres valeurs. À partir du moment où la parole est lancée, où la première réplique est donnée dans la pièce, ça fuse et ça court jusqu'à la fin. Et donc ce qu'il faut, c'est essayer de faciliter l'appréhension de cette masse d'informations dialoguées au spectateur pour qu'il soit un peu comme dans un match de tennis où il peut suivre les échanges et en même temps se faire sa propre appréhension du jeu et de la qualité du jeu qui est en train de s'opérer sur la scène. Et donc pour ça, il faut trouver l'espace à l'intérieur duquel les acteurs vont pouvoir entrer, sortir et comment le spectateur va être amené à suivre ce qui va se passer sur scène. Et donc ce que je cherche pour l'instant, c'est la justesse de cet espace et comment le son, la lumière, probablement la vidéo, vont nous aider à révéler quelque chose qui est en train de s'opérer sous les yeux des spectateurs. Je parlais tout à l'heure d'un rapport aussi d'une tectonique et je pense qu'on va beaucoup travailler sur le sol. C'est-à-dire comment c'est par l'appréhension du sol qu'on va découvrir dans quel espace on est. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une église, vous entendez la résonance de vos pas, alors que quand vous êtes dans votre cuisine, le carrelage ou le parquet vous révèle un autre espace. Et la qualité et la nature des relations entre les personnages est contingente de cet espace. Donc on va travailler sur ça. C'est l'espace, à la fois sonore et visuel, qui va révéler où se trouvent les personnages et comment ils s'échangent, cette parole-là, dans cet espace.